Dans l'ancienne Israël, le maître de la vigne protégeait ses fruits précieux contre les voleurs. Il avait commandé qu'on construise des haies et des murailles tout autour et qu'une sentinelle monte sur une tour pour donner l'alarme lorsque les ennemis se trouvaient encore loin. La position élevée de la sentinelle lui permettait de voir ce qui était caché à la vue des autres et de protéger la vigne contre les attaques. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné le même genre de protection. Il a appelé des prophètes et des apôtres qui sont nos sentinelles en haut des tours et qui nous mettent en garde contre les dangers de notre époque. Vous vivez dans un monde où les tentations sont terribles. La pornographie avec ses ordures vulgaires. Balait la terre comme une marée monstrueuse qui engouffre tout. C'est du poison. Ne la regardez pas. Ne la lisez pas. Si vous le faites, elle vous détruira. Elle vous ôtera tout respect de vous-même. Elle vous privera du sens des beautés de la vie. Elle vous détruira et vous entraînera dans un marécage de mauvaises pensées et peut-être même de mauvaises actions. Éloignez-vous-en. Évitez-la comme une maladie horrible car elle est tout aussi mortelle. Avec ce nombre toujours croissant de convertis qui continuent de venir à nous, nous devons intensifier nos efforts vers eux afin qu'ils trouvent leur voie. Il y avait une soirée chez Freddy. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mesdemoiselles ? Oh, bonjour. Bonjour. Émilie, voici Jenica et Brighton. Je vous présente Émilie qui s'est fait baptiser avec sa famille. Je repasserai de voir tout à l'heure. Chacun d'eux a besoin de trois choses. D'un ami, d'une responsabilité et d'être nourri de la bonne parole de Dieu. Nous avons l'occasion de remplir notre devoir en leur apportant ces choses. Il faut que je vous raconte ce qui est arrivé à ma soeur. C'était hier soir. J'avais passé la porte et quand j'ai ouvert la porte, vous auriez vu la tête qu'il a fait. Et sa femme a ouvert la porte et elle a un masque. Le désir du sauveur de nous conduire en sécurité semble n'avoir pas de fin. Il y a une constance dans la façon dont il nous montre le chemin. Il nous appelle par différents moyens afin que cela touche ceux qui sont disposés à l'accepter. Parmi tous ces moyens, il y a toujours l'envoi du message, par la bouche de ces prophètes, chaque fois que les hommes ont été dignes d'avoir parmi eux les prophètes de Dieu. Ces serviteurs autorisés sont toujours chargés d'avertir le peuple et de lui montrer le chemin de la sécurité. de l'envoi de l'envoi de l'envoi de l'envoi de l'envoi. Les anges de l'envoi, ils sont en train de voir avec ses poils et c'est de l'envoi de l'envoi. C'est parti. Quelle chance vous avez, on les a toutes les deux, à votre taille. Oh, celle-ci est jolie, mais mademoiselle, c'est celle-là qu'il vous faut. Vous ne passerez pas inaperçue, je vous le promets. Tant que vous êtes jeune, ne sortez pas en couple. Lorsque vous arriverez à l'âge où vous penserez au mariage, il sera temps de le faire. Mais vous, les garçons qui êtes au lycée, vous n'avez pas besoin de cela, et les filles non plus. J'ai de bout, Hannah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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